Aujourd'hui, Keynote pour iPad. Alors, je vous montre comment fonctionner avec cette plateforme pour créer des diapositives publicitaires ou des présentations publicitaires à partir de simples diapositives uniques qu'on peut pouvoir exporter en PDF, en movie, en film, dans ce cas-ci, alors en vidéo. Alors, comment on fait maintenant? Alors, quand j'ouvre mon interface, ce que je vois directement, c'est mes présentations qui sont déjà existantes. Si je veux en créer d'autres, j'ai le petit plus dans le coin à haut à droite. Là, je peux choisir selon différents éléments, standard, grès, tutoriel. Donc, on voit des propositions faites par Apple pour des différentes diapositives. Les modèles sont très bien, sont très corrects. C'est similaire à ce qui existe pour le logiciel sur la plateforme Apple de base de Mac OS X. Je reviens à mon truc de base. Je vais partir avec la présentation qui est ici. Alors, c'est une petite présentation. Alors, si je pars avec cette présentation-là, puis que là, je détermine, moi, que je veux, tant que je vais effacer celle-là ici, je n'ai pas besoin de ça ici. Je vais effacer. Je vais la laisser là. En fait, moi, je vais couper, je vais supprimer. Alors, comme ça ici. Alors, je pars avec ça ici. Alors, si je veux changer le texte, je sélectionne ma boîte texte. Là, ça me permet de couper, copier, coller, supprimer, commenter, associer, animer. Double-clic pour écrire le texte. Alors, le repas du soir, disons que j'improvise quelque chose ici, le repas du soir, du soir, comme ça ici. Alors, c'est un peu gros. Alors, on va pouvoir changer tout ça. Je vais essayer de sélectionner tout ça ici. Alors, on va sélectionner tout ça ici, comme ça. On peut venir voir ici, dans la section style, où là, je peux voir mes différents styles pour remplissage de fond de bois de texte, bordure, ombrage, reflets, opacité. Dans la section directement, je vais pouvoir réduire ma typo ici, comme ça, avec un moins comme ceci pour qu'il se rende dans ma largeur de boîte. Comme ça ici. Donc, quand j'ai le petit pinceau et que j'ai une boîte texte que j'ai sélectionné, j'accède à style, texte. Donc, texte, ça va me donner aussi les polices en gras, en italique, en souligné, en barré pour faire des corrections. Avec les trois petits points ici, j'ai des majuscules, des minuscules, petites majuscules, titre anglais, ligature, contour, et aussi l'exposant, puis le caractère, un peu comme H2O. Alors, je cherche le mot, mais bon, vous savez ce que je veux dire ici. Je crois que c'est index, peut-être. Je crois que c'est index. Alors, je reviens ici, et là, maintenant, dans la disposition, je peux jouer sur les éléments qui sont placés en avant et en arrière, s'il y a plusieurs éléments à se proposer. Le miroir horizontal, vertical, verrouillé. Alors, ça, c'est des options possibles. Maintenant, si je viens chercher une image, je vais créer une nouvelle diapositive. Donc, si je clique ici, ça va me permettre de changer mes diapositives. Je vais prendre une diapositive vierge comme ça ici, qui va me permettre d'importer une image. Alors, pour travailler les images, ça va être le plus ici. Il y a un accès à photo, vidéo, appareil photo, enregistrer l'audio, etc., qui va descendre jusqu'à dessin et équation. Moi, je vais plutôt chercher ici, photo, vidéo. Je vais chercher une image quelconque. Je vais chercher dans le récent. Je vais prendre la petite potiche ici. Là, je peux prendre la potiche, la réduire comme ça ici. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la section ici, dans une image, j'ai style. Là, ça me donne style d'ombrage. Par exemple, je vais chercher ombrage ici. Je vais choisir l'ombrage qui est d'éléments qui sont comme déposés. Là, ça a moins de sens parce que c'est le papier qui entoure l'image. Mais dans l'image ici, j'accède à modifier le masque. Donc, je pourrais réduire ici. Par exemple, je pourrais recadrer l'image par elle-même, comme ça ici. Pour le moment, je n'ai pas besoin, mais c'est possible. Alors, je pourrais même zoomer à l'intérieur une partie de mon image. Alors, c'est toutes des options possibles avec le logiciel. Maintenant, je peux aussi, surtout dans ce cas-ci, l'alpha instantanique va me permettre de cliquer sur le blanc et à l'intérieur ici, ici, pour rendre transparent l'élément. Alors, on voit ici que l'ombrage, comme j'expliquais tout à l'heure, nous permet de jouer sur ça ici. Et on va pouvoir jouer sur l'opacité, un reflet en plus, si on veut. Alors, un petit reflet ici, comme ça ici. Alors, ça fait comme une partie, comme si c'était déposé sur une table en plexiglas ou une table en verre. Alors, dans l'image, on l'a vu, c'est modifier le masque. Le masque, bon, elle fait instantané. Remplacer description. Alors, peut-être, ça, c'est mettre une description pour que le document soit accessible. J'en parle depuis le début. Accessibilité. Puis, définir comme paramètre fictif, ça deviendrait une image gabarit qui permettrait, bon, de créer un modèle de document keynote. Et que là, l'image, un peu comme si je viens chercher ça ici. J'ai un plus. Là, ça devient ça. C'est une image gabarit. Alors, c'est une image fictive. Alors, qui fait partie du gabarit. Donc, je peux cliquer là-dessus pour remplacer cette image-là. Je donne l'exemple comme ça ici. Je vais chercher cette image-là, mettons, comme ça, une image humoristique, comme ça ici. Alors, ça va remplacer. Donc, une image fictive, c'est une façon de faire pour être capable d'importer dans une maquette, n'importe quel type d'image dans la position prédéterminée lors de la création du gabarit. Maintenant, ici, c'est un bouton de partage. Alors, ça me permet, moi, ici, de... Attendez, ici, je vais cliquer là-dessus. Bon, alors, j'ai cliqué le bouton. Il y a un petit délai, là, ça se peut. Alors, là, je peux maintenant partager ma présentation de différentes façons, par le mail, par le team, par Facebook. Par contre, où il y a plus d'options encore, c'est les trois petits points ici. Je peux partager encore un peu différemment parce que là, j'accède à copier, ajouter des personnes, imprimer avec le scanner. Donc, j'accède à d'autres options ici de partage. Par contre, si je viens voir ici, j'ai encore l'option d'exporter maintenant pour un PDF, un PowerPoint, une vidéo, en GIF animé, en images ou en Keynote. Donc, je peux exporter chaque diapositive séparément si je veux en plus. Je reviens ici en arrière. Là, je peux imprimer. Je peux utiliser un Keynote Live qui est une plateforme pour partager lors d'une réunion un document Keynote, un peu comme Acrobat Live le fait aussi. Rechercher dans mon document, transition et composition pour faire des animations, tester le diaporama, autoriser la télécommande, bande sonore, définition de mots de passe, mise en page, mise en page qui me donne accès ici à un changement carrément global. Si je ne veux plus avoir l'interface qui était là, je vais pouvoir faire comme dans mon gabarit principal pour pouvoir changer la présentation finale globale. Je vais faire OK là-dessus. On va cliquer maintenant que ça a changé. On voit que ça change toutes les diapositives du début à la fin. Donc, on peut changer le modèle. Puis, on voit ici que mes effets persistent au niveau de la poterie. On voit l'ombrage. On voit aussi le reflet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici à part ça? Des guides. Alors, guides de bord, guides de centre. Alors, je peux afficher les guides au besoin sans problème quand j'affiche les règles. Maintenant, j'ai aussi différents réglages possibles. Si je viens voir ici, correction automatique, nouveaux dispositifs, commentaires, nom d'auteur, type de présentation, etc. Et aussi, accès à aide de keynote, nouveauté keynote, puis envoyer un commentaire. Alors, voilà. Peut-être que la petite chose qu'il me resterait à vous montrer, si je clique ça ici comme ça, c'est... Si je viens voir ici comme ça ici, puis que je fais le bouton comme ça ici. Là, dans le fond, je peux vous montrer que je peux copier, dupliquer, déplacer, voir les infos, faire une étiquette, renommer et partager. Donc, j'ai un effet de partage ici, et je peux faire des duplicateurs. Par exemple, si je veux faire une version allégée de ma présentation, je vais faire copier et pouvoir le coller après ça. Alors, on comprend le principe. Peut-être que c'est plus simple que ça serait de dupliquer, en fait, parce que le coller, il ne faut pas que je le colle ailleurs, dans une autre partie de mon iPad, parce que là, c'est vraiment dupliquer pour faire une version différente. Voilà. Amusez-vous. C'était votre tour d'essayer. Merci.